L'harmonica L'harmonica Bonjour ! Nous abordons la toute première leçon d'harmonica dans cette partie technique. Avant de jouer de l'harmonica, avant de commencer à jouer une première note, tout d'abord quel harmonica choisir ? Il existe de nombreuses marques d'harmonica, de nombreux modèles, je ne veux pas forcément vous orienter vers un modèle plutôt qu'un autre. Personnellement, j'utilise un Honor Special 20 parce que j'aime la prise en main, j'aime la prise en bouche, j'aime le son. Ce que je vous conseille, c'est d'acheter plusieurs modèles, d'essayer ce qui vous plaît et à un moment donné, vous allez définir un harmonica, un type d'harmonica qui vous plaît et vous serez sans doute accro à un certain modèle, une certaine marque, ce genre de choses. Par contre, chose très importante pour suivre les cours avec moi, nous allons jouer sur des harmonicas accordés en si bémol. Donc ça, c'est très important. Pourquoi si bémol n'est pas un harmonica en do ? Et bien parce qu'en fait, j'ai remarqué que la plupart des instruments du jazz sont accordés en si bémol, en tout cas les instruments avant. sax tenor, sax soprano, clarinette, trompette, c'est si bémol. Le sax alto, c'est mi bémol, mais comme mi bémol, c'est à une quarte ou une quinte de si bémol, c'est une tonalité qui est très proche, donc qui va bien se marier avec les autres instruments. J'ai déjà fait l'essai de jouer de l'harmonica en do avec une clarinette en si bémol et je vous avoue que c'est pas très évident, c'est-à-dire que les timbres ne se marient pas toujours très bien. Avec un harmonica en si bémol, on n'a plus de problème puisque notre harmonica est accordé dans la même tonalité que la clarinette. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de jouer plutôt sur un si bémol. Et puis il y a un autre avantage, c'est que quand vous vous retrouverez dans une jam session, quand vous allez improviser avec d'autres musiciens, si vous apportez un morceau que vous ne connaissez pas, vous allez vous retrouver avec les soufflants, par exemple les saxes, saxes-ténor par exemple, ou trompettes. Et puis eux, ils vont peut-être apporter la grille harmonique, le thème, dans une partition qui sera écrite pour instruments en si bémol. Alors si vous savez transposer à vue, vous pouvez prendre n'importe quel harmonica et transposer le thème, transposer les accords et jouer. Mais disons que le plus simple, c'est quand même de lire directement la partition. Si elle est écrite pour des instruments en si bémol et que vous jouez sur un instrument en si bémol, et bien parfait, vous n'avez pas besoin de transposer, pas de calcul à faire, vous jouez directement ce que vous lisez sur la partition. Donc c'est quand même un gros avantage. Et puis j'ai également remarqué que les altérations, les notes qu'on peut jouer sur le si bémol, à mon oreille, sonnaient beaucoup mieux que sur un harmonica en do. Alors c'est un choix esthétique tout à fait personnel, mais c'est une raison de plus qui m'a incité à jouer beaucoup plus sur un harmonica en si bémol que sur un harmonica en do. Et vous allez voir que on peut transformer tout à fait cet harmonica diatonique en harmonica chromatique, c'est-à-dire jouer toutes les notes possibles et imaginables sur trois octaves, c'est-à-dire une étendue très très grande, beaucoup plus que le sax d'ailleurs. Donc je vous recommande d'acheter un harmonica en si bémol. ...